Parce que moi, de ce que je connais, il y a beaucoup de choses artistiques que j'aime faire et que j'aime bien mettre ma patte un peu dans tout, mais le dessin, c'est avec la danse, alors que j'en ai fait un petit peu de la danse, mais le dessin, c'est la chose que je n'ai jamais compris. Mon cerveau n'arrive pas à se dire comment on passe d'un truc qu'on pense dans sa tête à un truc dessiné sur papier. Mon cerveau est juste bloqué là-dessus. Tout ce que je sais faire, c'est recopier Picsou parce que j'adorais Picsou quand j'étais petit. Mais je pense parce qu'il y a une étape que tu dois oublier en fait, c'est simplement l'étape de ce que tu as vu aussi. Ce que tu penses dans ta tête, c'est quelque chose que tu as vu en fait en amont, en vrai. Donc forcément, tu as l'image qui est imprimée dans ta mémoire et là, tu peux le refaire. C'est comme écrire en fait, parce que tu as vu des lettres, on t'a appris à les former, on t'a montré comment le faire et du coup, tu le reproduis de la même manière. C'est exactement la même chose. D'accord. Comme le manuscrit quoi, comme apprendre à faire des lettres manuscrites quand t'es petit. D'accord, ok. Moi, je l'ai toujours conçu de cette façon-là. C'est intéressant. J'aurais jamais pensé ça comme ça. Mais bizarrement, ce qui est très curieux, c'est que j'écris extrêmement mal, ce qui est très, très bizarre. Mais depuis tout petit, j'ai une écriture de gaucher très, très, très contarié. Je crois que même les pharmaciens écrivent mieux que moi et les médecins aussi. Je reviens sur un truc que tu as dit sur le papier. Tu penses que ça se perd, l'apprentissage au papier, que c'est un truc qu'on a peut-être un peu trop vite abandonné, même si l'ordinateur est un outil magique qui te permet de faire des choses incroyables. trop vite, je ne sais pas, mais c'est sûr que ça se perd, ça se perd. Une des dernières écoles dans lesquelles je bossais, du coup, j'enseigne le dessin. Je me rappelle qu'on avait une pièce entière remplie de table d'anime à l'ancienne avec les hublots pour pouvoir mettre ses feuilles et travailler sur papier. Et un jour, ils ont prévenu tout le monde en disant tout ça, ça part à la benne, prenez celles que vous voulez, on vous les file et le reste, poubelle. En plus, c'est des meubles qui valent hyper cher parce que fabriquer, c'est très précis. C'est les meubles, juste pour ma culture, c'est les meubles que j'ai vus dans les documentaires qui sont penchés, c'est ça, sur lesquels tu dessines, tu as un grand bureau de dessin et tu as des grandes feuilles de papier où tu as des dessinateurs qui passent de page en page comme ça et qui reviennent sur la première page, c'est ça ? Et au milieu de ce plan incliné, tu as un énorme hublot en verre rétro-éclairé avec une manivelle pour pouvoir le faire pivoter dans tous les sens pour tourner la feuille. Pour tourner le papier ? Oui. D'accord. Pourquoi tu ne peux pas le tourner à la main ? Parce que sinon, comme tu travailles sur des paquets de feuilles, il faut que toutes ces feuilles soient bien centrées de la même façon. D'accord. Donc, tu bouges le bloc si tu veux de feuilles. Ok. Parce que je viens de voir, même ce matin, je regardais un petit documentaire sur YouTube sur les dessinateurs Walt Disney, la vitesse à laquelle il passait de page en page. Oui, c'est un coup de main assez compliqué. Et le nombre, les chiffres et les nombres de pages et de pages et de pages qu'il fallait faire pour faire juste cinq minutes de film, l'écran peau d'oie. Tu imagines l'écran peau d'oie ? C'est 25 images à la seconde. Enfin, en France du moins. Je crois qu'aux États-Unis, ils sont à 32. Oui, c'est des questions de fréquence hertzienne pour le défilement des images. D'accord. Et par conséquent, dis-toi qu'ils fabriquent en moyenne six secondes de film par jour. Donc, six fois 32. J'en ai. Ouais. Waouh. Alors oui, effectivement, on n'est pas bon au matin. Tu vois bien qu'on n'est pas capable de citer le chiffre. Non, le chiffre aussi. On est obligé de prendre une calculatrice et du coup, on se contente de faire waouh. Waouh. Exactement. Ouais. Mais les mots, au moins, ont fait que j'ai envie de calculer. Et je vais calculer pendant qu'on parle. Et à la fin du podcast, je vais le faire. Voilà, on a fait L, pas S. Non, j'ai fait S, moi. Ah ! J'ai fait S. Mais je me suis perdu en route. Et je suis allé vers le théâtre. Et ils m'ont accepté. Parce qu'ils n'ont vraiment pas une barre très, très haute d'acceptation dans ce niveau-là, dans ce milieu-là. Tu peux rentrer en disant, j'ai tué un homme et ils t'accepteront. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Et tout le monde ne l'a pas fait. Non, mais c'est... Je pourrais en parler souvent, mais c'est un peu une blague, les facs de théâtre et de lettres, c'est... Je crois que toutes les écoles d'art en France, c'est... C'est un peu, ouais, c'est très bas niveau. Alors, il y a des enseignements qui sont excellents et t'apprends beaucoup de choses, mais ils ne récompensent pas vraiment... Enfin, ils ne punissent pas assez bien la paresse, je trouve. C'est ça. Ils récompensent bien les bons élèves, ça va. Mais la paresse, elle n'est pas punie. C'est pas tant le problème de l'enseignement de la matière, c'est effectivement la rigueur derrière, qui n'est pas là, en fait. Ouais. Et tu fais passer tout le monde et tout le monde pense que c'est bon, il peut être artiste. Ouais, en fait, pas du tout. Alors que pas du tout. Pas du tout. Moi, j'y pense souvent. Je pense peut-être que je n'ai pas le niveau. Après, c'est deux choses. En théâtre, ça, c'est un autre truc. Parce qu'il y a l'action de le faire, notre métier, mais il y a tout ce qu'il y a autour, qui est le commerce. De notre métier. Et ça, c'est... C'est deux milieux différents qui ne coïncident pas l'un dans l'autre, en fait. Et qui, pourtant, sont obligés de marcher ensemble. Exactement. Ouais. Et soit on est bon aux deux, ou pas aussi, on n'est pas bon dans le commerce. Tu peux être le meilleur acteur, le meilleur dessinateur, le meilleur chanteur du monde. Ouais. Si tu n'es pas bon aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout, il faut que tu sois bon à ça aussi. Il faut que tu sois bon à garder ton réseau. Ouais. Et être un peu hypocrite aussi parfois avec les gens de ton réseau, parce qu'il faut. Hélas, oui, il faut. Ouais. Je ne fais pas trop, moi. Est-ce que tu penses qu'il y a un cas sûr entre ta génération et la génération suivante sur comment aborder le dessin ? Oui. Oui, clairement. Bah, encore une fois, moi, je fais partie de cette génération, en tout cas. Enfin, je ne dis pas que les gens comme moi n'existent plus, loin de là. mais que comme il y a beaucoup plus de gens qui veulent faire ce type de métier aujourd'hui, ceux qui font ça depuis leur enfance et qui ont toujours été animés par ça, sont moins visibles aujourd'hui. Et effectivement, aujourd'hui, on va se retrouver plus avec des gens qui, vers 18-20 ans, se sont réveillés et se sont dit « Vas-y, j'ai envie de faire du dessin ». Et tant mieux, moi, je trouve ça génial, justement, que ce ne soit pas réservé à une élite ou à des gens qui ont eu cette prise de conscience tôt. On n'a pas tous la chance d'avoir des parents ouverts d'esprit ou qui nous aident à nous développer. Et tant mieux, justement. Donc, aujourd'hui, on puisse permettre à des gens qui se réveillent tardivement d'avoir accès à ce genre d'éducation, d'enseignement. Mais effectivement, du coup, ce n'est plus du tout la même approche. Là où j'ai le plus appris, moi, c'était au lycée, dans cette formation artistique. Parce que, du coup, ce n'était pas du tout axé sur la technique et complètement axé sur tout ce qui était le fond, en fait. Les intentions, qu'est-ce qu'on essaye de faire ressentir chez le spectateur, qu'est-ce qu'on essaye de nous exprimer aussi au travers de notre art et pourquoi et comment. Et grâce à ça, j'ai énormément appris sur quel outil utiliser, qu'est-ce que j'avais à raconter et comment je vais m'y prendre aussi. Et ça, je trouve que c'est des choses, effectivement, qu'on ne retrouve pas beaucoup chez les dessinateurs d'aujourd'hui qui, eux, se contentent surtout de faire la forme, en fait. Ils délaissent, ils mettent de côté complètement le fond. Tu penses que c'est parce que ça doit être diffusé sur Internet, enfin, sur les réseaux, et que, du coup, c'est une belle image qui attire l'œil ? Il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Et puis, il y a... Après, ce n'est pas que Internet, c'est simplement le monde de la production, qui est aussi un peu comme ça. Au début, tu me parlais de mon... Tu me demandais quel était mon parcours. Suite à la fin de mes études, j'ai travaillé dans l'industrie de l'animation. J'ai bossé comme intermittent pendant deux, trois ans. Et ça ne m'a pas plu du tout parce que, justement, c'était très industriel, en fait. On ne focalisait l'attention que sur la forme. Et, si possible, essayer de trouver des trucs avec le fond le plus lisse possible. Ce qui, du coup, est complètement antinomique de l'art, qui est censé être une forme d'expression personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada